Bonjour, je vais vous parler de la cuisson du poisson. En quelques mots, la cuisson du poisson peut être conduite selon tous les modes habituels. Sauter, rôtir, braiser, frire, cuire à l'étouffée, au barbecue ou sous vide. Leur chair étant généralement très fragile, les techniques qui consistent à les pocher des barats froids sont toutefois privilégiés dans la cuisine classique française. Le but est de cuire la chair doucement sans la dessécher, lui conservant ainsi tout son moelleux. Du fait de cette prépondérance, il existe huit techniques de pochage distingue. De l'eau de sel à la cuisson vapeur, de nos jours, c'est la cuisson sous vide qui est à la faveur des grands chefs. Principe de base de la cuisson. Du poisson. La chair du poisson est fragile. La chair du poisson est généralement fragile, bien que certaines espèces comme les turgeons et une chair ferme qui tient bien à la cuisson. La plupart des poissons vont avoir tendance à se détacher. Le cas extrême étant celui du merlu dont la chair crue s'écrase littéralement entre les doigts. Il faut donc faire attention. Lors de sa manipulation, être précautionneuse, utiliser une spatule large, ne pas le plier ou l'écraser. Le poisson cuit rapidement. Sa chair est constituée de 70 à 80% d'eau, contre 55 à 75% pour les viandes. Et l'eau est un excellent conducteur thermique. De plus, ses protéines commencent à coaguler à coaguler à 40 degrés. Autrement dit, la chaleur pénètre facilement à l'intérieur. La chair y est très sensible. Au-delà de 60 degrés, à cœur, la cuisson est ratée. Dès cette température, la chair du poisson commence à à sécher en perdant son eau. A partir de 70 degrés, les fibres se délitent. Le poisson devient sec et filandreux. C'est le pire qu'on puisse faire, à part le carbonisé à la flamme. A quelle température confine le poisson ? En dehors de cette limite de 60 degrés, le poisson se confie à 64 degrés. Excusez-moi, 64 degrés. Cette température suffit à remplacer l'eau de constitution par la matière grasse utilisée. Généralement, de l'huile d'olive. Sauter un poisson à l'huile d'olive, à l'unilatérale meunière. Sauter le poisson à l'huile d'olive ou au beurre. La technique de sauter à l'huile d'olive est une des plus abordables. Elle est rapide et ne nécessite pas trop de préparation. Elle est beaucoup employée dans les restaurants. Elle consiste à cuire des filets ou des pavés de poisson dans une poêle, anti-indisive, à feu, à feu moyen, fort, sans exagération, pour éviter la carbonisation. Comment sauter un poisson à l'huile d'olive ou au beurre. Chauffer une poêle anti-indisive, à feu moyen, pendant plusieurs minutes. Verser un peu d'huile d'olive. Déposer le filet de poisson côté peau, jusqu'à la coloration, puis retourner côté chair, pour terminer la cuisson rapidement. La phase côté peau est plus longue que la phase côté chair. Le poisson est laissé à reposer, hors du feu, quelques minutes, pour terminer la poing à cœur. Quel temps de cuisson ? Le temps de cuisson dépend avant tout de la présence ou non de l'arête centrale. Troisson entier ou tronçon, filet, pavé et de l'épaisseur de la pièce. L'observation attentive est le meilleur conseil. La chair donne des indices visuels sur son niveau de cuisson. Changement de couleur, progressive, rétractation du niveau de l'arête, décollement des filets. Si vous appuyez sur un poisson, juste après les jouilles, vous devez voir le filet bouger légèrement et se décoller de l'arête. C'est un signe qu'il est cuit. Ne pas hésiter à entreouvrir un peu la chair, des filets ou des pavés entre deux lamelles, pour regarder si la poing semble correcte. Pensez qu'un poisson soumis à une forte chaleur va continuer à cuire pendant quelques minutes lors de la phase de repos. Exemple du pavé de saumon et du filet de dorade. Les pavés et les filets cuisent assez rapidement. La filet de dorade de 150 grammes demande tout au plus 3 ou 4 minutes sur la phase côté peau, à feu moyen. Et une à deux minutes côté chair. Si vous observez bien le poisson, vous verrez la chair cuire progressivement sur le côté. Elle blanchit. Quand vous êtes à la moitié, retournez et continuez à cuire une à deux minutes. Avant de laisser reposer sur une feuille de papier aluminium pendant 3 minutes. Un pavé de saumon est un peu plus épais. Pour l'avoir bien cuit, le colorer une minute sur de chaque côté. Et terminez la cuisson 3 à 4 minutes par face. A feu doux, si vous le préférez plus fondant. Une cuisson à feu moyen vif de 2 minutes par côté. Et un temps de repos de 3 à 4 minutes devrait faire l'affaire. sauté meunière. Un poisson meunière sauté dans un mélange de beurre et d'huile à feu moyen pour le colorer sans brûler le beurre. C'est une cuisson assez technique qui donne un très bon résultat gustatif. Le poisson est arrosé sans cesse. On met du mélange de matière grasse pour en nourrir la chair et le rendre très moelleux. On le sert avec un beurre noisette, du jus de citron et du persil haché. Cette technique de restaurant est généralement fait en deux temps. La cuisson cuit le poisson entier et prépare le beurre noisette. La salle lève les filets devant le client et le sert en les arrosant du beurre. Cette technique s'emploie surtout pour la sole et la truite. Pour une sole ou une truite, portions comptez 4 à 5 minutes de chaque côté. La surface doit colorer sans brûler. Si le poisson est plus épais, terminez la cuisson au four. Sautez à l'unilatéral. Les filets ou pavés à l'unilatéral sont sautés côté peau sans jamais les retourner. Le poisson est cuit d'un côté avec une peau croustillante et à peine coagulée. De l'autre, on peut parler de mi-cuit. On voit la coagulation de la chair se faire progressivement. On le regarde sur le côté. La chair change un peu à peu de couleur. La cuisson à l'unilatéral doit est stoppée. Quand la cuisson a atteint le milieu de l'épaisseur, le poisson est retiré et retourné. Il faut le faire reposer, comme ça, quelques minutes. Il faut avoir une cuisson entre 3 à 5 minutes, côté peau à feu moyen. On peut aussi réserver le poisson sauté et déglacer la cuisson avec une sauce tererayaki jusqu'à sa réduction. Puis remettre le filet pour l'enroper d'une couche sirupeuse avant de servir. Griller un poisson entier ou en arbre. Les poissons se cuit aussi sur le grill. Cette technique apporte un quadriade qui décore joliment la pièce. On peut griller les poissons selon différentes techniques en fonction de la pièce. Griller des poissons portions. Griller des poissons épais, pommes, dorades, barres, turbobotins. Griller des darnes de saumon, des steaks de thon et des tronçons de turbos. Rôtir au four. Les poissons entiers peuvent être cuits au four. On leur conseille alors leurs écailles pour protéger la chair de la chaleur intense. C'est une technique de cuisson pratique et rapide. Bien maîtrisé, le poisson aura une peau grillée et une chair tendre. Il est difficile de donner du temps de cuisson pour cette technique tant que la taille du poisson est déterminante. L'idéal est d'effectuer une cuisson à la sonde piquée jusqu'à l'arête, au niveau de la partie la plus épaisse juste après la tête. Le poisson n'étant pas parfaitement cylindrique, la pointe de la queue sera fortement trop cuite. Si la partie épaisse est cuite à cœur, pour donner quand même un ordre d'idée, il faut compter environ 20 minutes de cuisson dans le four à 180 degrés ou une ordre d'un kilo. A défaut de sonde, vérifiez certains indices. La chair se rétracte. Quand elle est cuite, on voit apparaître l'arête centrale au niveau de la queue ou entre la tête et le corps. Attention à la circulation. Elle survient rapidement et la chair devient pâteuse et sèche et désaléable. Il est aussi possible de cuire des petites portions sans arêtes. Il est pavé au four mais à une température beaucoup plus basse, autour de 120 à 140 degrés. On ne peut plus parler de rôti. Pour des portions de 150 grammes, comptez à 6 à 8 minutes de cuisson au four à 120 degrés pour une chair nacrée. Poussez jusqu'à 12 minutes pour un appoint cuit. Cuit au four à l'étouffée en papillote ou en croûte de sel. En papillote, cette technique s'utilise principalement pour des portions de poisson entier. Comme le merlan, la truite, le poisson est enfermé dans une enveloppe de papier cuisson, papier guitare spécial cuisson ou aluminium. Avec une petite garniture de légumes qui vont lui apporter de l'humidité. Ils sont aussi cuits à four chaud. Comptez environ 10 à 20 minutes pour une truite en croûte de sel. Le principe est similaire à celui d'une cuisson rôtie aussi bien pour les températures que les durées. Le poisson est enfermé dans une croûte de sel pour le cuire à l'étouffée. Il garde beaucoup plus de moelleux ou de l'humidité que s'il était rôti à sec. Brésé, c'est une technique commune pour la cuisson de la queue de Lot dans le sud de la France. Le poisson est cuit dans un fond de brésage pour lui conserver son moelleux couvert au nom. Le fond de brésage sera là. Réalisation de la sauce. Frire. Il est courant de frire des petits poissons ou des alevins entiers et farinés. Généralement, servis avant le repos. Excusez-moi, avant le repas, pas le repos, le repas. Avec du citron ou une persillade. On les appelle d'ailleurs souvent friture, joles, civelles, blanchelles, éparlants, goujons, nonas. Les filets de poissons blancs peuvent également être taillés en goujonettes, orades, sapières, etc. Puis panés à l'anglaise et frits. Enfin, on frit également des pavés ou des filets de poissons blancs à la manière britannique. Voici les modes cuisson du poisson. Je vous souhaite une bonne journée.